Alors, pour faire un bon jeu télé, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut trois ingrédients. Un bon concept, des bons candidats et un bon animateur, évidemment. Bien sûr. Alors, cette semaine, dans le Focus Group, j'ai été voir des gens et je leur ai posé des questions sur des animateurs de jeux télé. C'est assez surprenant. Vous vous êtes mis dedans ou pas ? Non, je suis quand même pas. Quel manque de... Je t'ai mis. Il n'a jamais fait de jeu, lui. Eh bien, bonjour déjà. Aujourd'hui, on va parler de jeux télé. Oh là là. D'accord, je vais vous montrer des gens. Déjà, vous allez me dire si vous les connaissez. D'accord. Et après, je vous poserai des questions. D'accord ? Très bien. Et est-ce que vous les connaissez ? Laurence Broncolini. Broncolini. Moi, j'aime bien Laurence Broncolini. J'aime bien sa présence. J'aime bien la manière dont elle travaille, dont elle présente les jeux, qu'elle met à l'aise les candidats. J'aime bien sa façon de travailler. Béatrice n'a pas l'air d'accord du tout. Non, c'est votre opinion. Moi, j'ai de la mienne. Voilà. Tout simplement. Attention, là, c'est Ligue des champions. Vous êtes prêts ? Nagui, et puis... Désolée, j'ai pris un traitement pour mon épaule. J'ai oublié les noms un peu. D'accord. Maggie. Maggie. Jean-Luc Reichman et Nagui. Je suis plusieurs... Jean-Luc. Je l'aime bien quand vous dites ça. C'est Jean-Luc. Je la regarde même pendant la nuit. Elle essaie de m'embrouiller pour pas m'en répondre. Jean-Luc. Jean-Luc, ouais. Alors, on continue. Ceux-là, c'est Laurent, je crois. Laurent comment ? Cabrol, je crois. Laurent Cabrol et... J'ai oublié. Je l'aide sur la boue de la gueule. Je peux pas sortir. Oui, avec les oui, 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 oui. Vous êtes trop. Julien Lepert. Ah, ben voilà, oui. Si vous deviez confier un jeu, vous le confieriez à qui ? Oui, à droite. À droite. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il fait... Je sais pas, il fait un peu plus intellectuel. Premier de la classe. Tu es secrétaire d'État. Le secrétaire d'État, vous savez comment il s'appelle ? C'est Jean-Michel Maire. Et il est ministre ? J'espère pas. Non, c'est un animateur. On sait pas non plus. Deux nouveaux clients, j'espère que vous les connaissez un petit peu. Alors, Thierry quelque chose. Qui s'appelle Thierry. Thierry, mais je connais pas. Pourquoi je... Pourquoi je retiendrai leur nom de famille ? Mais t'as raison, Catherine. Pourquoi on s'en mette ? Allez, on... Le prénom, ça suffit. Thierry. C'est Thierry qui l'aime bien. Thierry, il fait aussi un jeu avec des boules. Il fait avec les boules, tout ça. Dit comme ça, c'est juste que c'est bizarre. Entre les deux, votre cœur balance ? Mathieu. Parce que j'aime bien quand il fait sa petite fofolle. Voilà. C'est comme ça que vous le résumez ? Oui, oui, oui. Et si on devait lui confier un jeu, d'ailleurs, on lui confierait quoi comme jeu ? De leur mot, il pourrait prendre la place à Thierry Bécaro pour faire un jeu de boule. Est-ce qu'il y a un sous-entendu ou j'ai rêvé ? Ah non, moi, c'était... Vous me posez la question, je vous réponds. Un mot rajouté. Tout est dit. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on a un peu des choses. Vous êtes plus intellectuel que notre ami. Je le savais déjà. Si je puis en a. On a besoin du focus. Et Mathieu, vous aviez un grand sourire au départ. Oui, parce qu'ils me connaissent. C'est la première fois en trois semaines que... Quelqu'un que vous connaissez ? Oui, voilà. Mais à quel prix ? C'est ça. C'est drôle qu'on me ramène à la sexualité, quand même. C'est de non, oui. Vous en parlez beaucoup, quand même. C'est pas faux. D'ailleurs, après l'émission ce soir... On rappelle quand même votre surnom, Amiconos. Oh non, non, ce suffit. Vous êtes maire, d'ailleurs, là-bas, un jour. D'ailleurs, je veux remercier ceux qui ont participé. Laura, Vincent, Beatrice, Georges, Catherine. Merci beaucoup.